Bonjour à tous c'est Brice, vous avez été nombreux à me demander un petit guide pour les personnes qui débutent Doken Battle ça tombe bien, cette vidéo est pour vous Ce guide se divise en 10 parties, la première concerne la composition de son équipe Voici la composition de mon équipe sur la version globale Elle est correcte, elle est pas ouf mais elle est correcte Alors comme tu peux le voir, c'est composé principalement de SSR natif Sauf le Vegeta Intelligence qui est un SR que j'ai monté en SSR Alors que je dispose de meilleurs SSR, enfin de meilleurs dans le sens plus puissant Par exemple tu vois que dans ma collection j'ai le Celltech qui est Doken J'ai le Goku Divin Tech, j'ai le SSJ3 Vegeta Tech J'ai vraiment d'autres possibilités en termes de SSR Niveau Intelligence, j'ai le Cell SSR Intelligence J'ai le Trunks du futur Intelligence également Que j'ai Doken, ou non j'ai pas encore Doken Qui pourrait très bien remplacer le Vegeta Intelligence Parce qu'il a de meilleures stats au niveau de l'attaque etc Alors pourquoi, pourquoi je garde ce Vegeta dans mon deck ? Tout simplement, en fait il faut favoriser les liens qui donnent du Ki Ce Vegeta là possède l'un des liens les plus utiles du jeu C'est Paré au combat, il est où ? Paré au combat Alors voici la liste des unités qui donnent Ki plus 2, enfin qui ont ce lien Paré au combat qui donne Ki plus 2 Tu verras que ce lien c'est vraiment le lien le plus important Il y a beaucoup d'unités qui possèdent ce lien Franchement il faut vraiment favoriser une composition qui est en mesure de s'envoyer du Ki Sinon tu vas avoir du mal à monter en attaque SP Si je regarde mes autres unités SSR de type Intelligence Par exemple ce Trunks du futur que j'ai Doken Parmi ces liens, il n'y en a pas beaucoup qui donnent du Ki Bon là il y a le Guerrier Doré qui donne Ki plus 1 et Défense moins 2000 Là Ki plus 1, Attaque plus 10%, ça c'est Ki plus 1 également Rassaline c'est Attaque plus 700 et Futur Désespéré c'est Ki plus 1 C'est pas hyper intéressant des liens qui donnent Ki plus 1 Et puis ces liens sont très difficiles, enfin sont difficiles Il y a beaucoup d'unités qui le possèdent mais c'est pas hyper intéressant de donner Ki plus 1 Mieux vaut privilégier les unités qui donnent au moins Ki plus 2 Comme ce Vegeta Intelligence Si je regarde ma composition en détail Super Gotenks donne Ki plus 2 avec pareil au combat Plus Guerrier Fusionné c'est encore Ki plus 2 Et l'origine des Saiyans qui donne Ki plus 1 en l'an Donc Super Gotenks à lui tout seul donne 5 Ki à ses voisins Ensuite, alors le SSJ3, Goku ne donne pas beaucoup de Ki Je l'ai mis dans mon deck parce que c'est la carte puissance la plus puissante que j'ai Si j'avais Gogeta évidemment je l'aurais remplacé Mais voilà, j'ai pas le choix, je fais avec les cartes que je dispose Il a Guerrier Doré donc il donne Ki plus 1 Et je crois que c'est Combat Acharné qui donne Ki plus 3 Non, c'est la puissance forme brisant la limite Non c'est pas ça non plus C'est Combat Décisif Voilà, Combat Décisif donne Ki plus 3 C'est un très très bon lien Mais malheureusement comme tu peux le voir Il n'y a pas beaucoup d'unités qui disposent de ce lien C'est principalement les SSJ3, Goku, le Gogeta, le Majin Vegeta, un Guerrier Divin, le Kaioken du Tournoi, le Freezer Full Power Voilà, il n'y en a pas beaucoup Donc dans cette composition, il donne Ki plus 3 à personne en fait Il donne Ki plus 3 à personne Sauf à Gogeta quand je le choisis en ami leader Ensuite, le Vegeta, le Vegeto Tech Pareil, il a pareil au combat qui donne Ki plus 2 Guerrier fusionné donc Ki plus 2 également Et ensuite le reste, c'est des boosts d'attaque L'origine des salines je crois que c'est Ki plus 1 Donc pareil, lui aussi donne au moins, enfin il peut donner jusqu'à Ki plus 5 Donc c'est vraiment très très intéressant Il faut vraiment apprendre à favoriser une team cohérente Une team, une bonne team, c'est une team qui donne du Ki à ses alliés Ensuite, il faut bien apprendre à choisir ses leaders Toujours favoriser des leaders qui donnent Ki à toutes les unités Par exemple, là j'ai choisi le Super Gotenks Qui donne Ki plus 2 sur tous les types Donc ça c'est vraiment à favoriser Est-ce que j'ai d'autres choix ? Je crois que je n'ai pas beaucoup d'autres choix Oula, ça bug Je sais que le SSJ3 Vegeta donne Ki plus 2 également à toutes les unités Une fois qu'il sera Dokkan sur la version globale Donc ça va arriver d'ici quelques semaines normalement Il donnera Ki plus 3, donc c'est assez intéressant Actuellement, l'unité la plus intéressante en termes de leader, enfin de passif leader C'est Gogeta Il donne Ki plus 3 plus un boost d'attaque de 7000 je crois Si je ne dis pas de bêtises 7000 ou 5000 Évitez de prendre des leaders comme par exemple le SSJ3 Goku Son aptitude leader, c'est attaque plus 30% sur tous les types Ce n'est pas intéressant les unités qui donnent des boosts d'attaque Vraiment favoriser les leaders qui donnent du Ki à toutes les unités de ta composition Parce que c'est simple, tu feras beaucoup plus de dégâts sur une attaque spéciale Que sur des coups normaux Donc apprenez à bien choisir vos leaders Pareil quand vous choisissez le leader ami Prenez toujours un leader ami qui donne du Ki Par exemple le classique Super Gogeta Ça fonctionne très bien Donc là avec mon Super Gotenks en leader Toutes mes unités commencent le combat avec 5 Ki de chargé Il ne me manque plus que 7 Ki pour être en attaque Spé Donc c'est vraiment, c'est vraiment Voilà, je l'ai optimisé comme j'ai pu Idéalement, voilà, si j'avais Super Gogeta Je l'aurais mis aussi en leader Mais voilà, pour l'instant je le fais avec les moyens du bord Donc favorisez les leaders qui donnent du Ki Ensuite, apprenez à bien lire les cartes Vous étiez nombreux à penser que Broly réduisait la défense de l'adversaire à 0 Quand il attaquait En fait non, il réduit sa propre défense quand il attaque En gros, il faut vraiment éviter de bloquer avec le Broly puissance Il y a aussi beaucoup de personnes qui font des erreurs quand ils essayent de nuquer Concernant le combo Goku Divin Tech et le Cell Tech Il y a beaucoup de gens qui me disent Mais pourquoi je ne fais pas 2 millions de dégâts comme toi ? Parce qu'encore une fois, ils ont mal lu la carte Pour nuquer, c'est simple C'est indiqué sur la carte Il faut vraiment apprendre à lire les cartes C'est marqué Allié Tech, attaque plus 30% à chaque Ki Tech obtenu Pour activer ce passif, il faut mettre le Goku Divin Tech en leader C'est marqué aptitude leader Donc pour que ce passif s'active, il faut mettre cette carte en leader Ensuite, il faut choisir un deuxième Goku Divin Tech en ami leader Pour pouvoir cumuler le passif leader Ainsi, pour chaque Ki Tech récupéré, on gagne 60% d'attaques supplémentaires Prenez aussi le temps de lire les descriptions des différentes attaques spéciales Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de dégâts Actuellement, le dégât le plus important C'est les dégâts maximum Sur la version japonaise, il me semble qu'il y a seulement 2 unités Qui disposent des dégâts maximum C'est le Buwan quand il lance son attaque spéciale avec les Kamikazes Et le nouveau LR, la nouvelle carte qui peut monter jusqu'au niveau 150 Des cyborgs C-17 et C-18 Ensuite, après maximum, il y a immense Donc c'est Super Gogeta Freezer Full Power Il y a qui d'autre ? En général, les gottières comme le Super Végétaux Buwan également Le SSJ-3 Gotenks Ensuite, il y a Colossos Dégâts Colossos Après dégâts Colossos, il y a Dégâts Énormes Et après Dégâts Énormes, c'est Gros Dégâts Et après Gros Dégâts, c'est Dégâts Moyens Donc, pour savoir si telle ou telle attaque spéciale fait du dégâts Il faut savoir lire l'intitulé Donc, pour rappel, maximum, c'est le top pour l'instant Ensuite, il y a immense Ensuite, il y a Colossos Ensuite, il y a énormes Ensuite, il y a gros dégâts Et ensuite, il y a moyen Il faut savoir que certaines attaques spéciales infligent des malus Par exemple, on va prendre le Super Gotenks Il est là Allez hop Quand il lance son attaque spéciale Il bloque l'attaque spéciale de l'adversaire Donc ça, c'est très important Privilégier les unités qui peuvent verrouiller l'attaque spéciale de l'adversaire Vous allez voir que c'est très très utile contre les combats de boss Ensuite, le... comment il s'appelle ? Le Gohan Ultimate Dégâts Colossos Et peut rarement étourdir l'ennemi Je vais prendre un autre exemple avec le SSR Wistek Il infligue des dégâts colossaux Et il diminue l'attaque Il faut savoir qu'il y a deux niveaux Par rapport à ce type de malus Il diminue l'attaque et diminue grandement l'attaque Alors pour l'instant, il me semble que j'ai seulement une unité qui dispose de cette compétence Voilà, c'est le Pequuan Il inflige d'énormes dégâts Donc il inflige moins de dégâts que le Wistek Qui inflige des dégâts colossaux Mais par contre, Pequuan diminue fortement l'attaque Certaines cartes disposent de compétences assez rares Comme le verrouillage d'attaque spéciale Ou la capacité à réduire grandement la défense ou l'attaque Donc prenez le temps de bien lire vos cartes Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur l'écran du jeu Alors voici les différents malus qu'on peut infliger aux adversaires Alors le point d'exclamation signifie qu'il ne peut plus faire d'attaque spéciale pendant au moins deux tours Ensuite, cette petite icône signifie qu'il est stun Alors stun signifie qu'il est étourdi Une unité étourdie signifie qu'elle ne peut pas attaquer durant ce tour Cette petite icône signifie que l'attaque de l'adversaire a été diminuée Et cette petite icône signifie que la défense de l'adversaire a été diminuée Il arrive aussi que certains adversaires t'infligent également des malus Comme le Bootengs qui peut verrouiller ton attaque spéciale Et aussi le Freezer Full Power qui t'empêche de déplacer tes unités Ce que je vais vous dire maintenant paraît évident pour beaucoup de joueurs Mais voilà, je vais quand même revenir sur les bases pour que les débutants puissent bien débuter sur Dokkan Battle Quand tu choisis les kits de ta propre couleur, tu remplis deux fois plus vite ta jauge de spécial Quand tu choisis un kit arc-en-ciel, ça augmente de 1 ta jauge de spécial Pour chaque kit que tu vas récupérer et qui n'est pas de ta couleur, tu vas également augmenter de 1 ta jauge spécial En récupérant les kits de ta couleur, tu vas augmenter plus rapidement la barre Dokkan Une fois qu'il sera rempli, la première unité qui lancera une attaque spéciale lancera le mode Dokkan Ensuite, tu auras une petite animation assez sympathique Le plus important, c'est que quand tu lances une attaque Dokkan, tu vas infliger deux fois plus de dégâts que d'habitude Et très important, tu vas infliger des dégâts à toutes les unités Et tu vas aussi récupérer des points de vie Apprenez à ne pas dépenser bêtement vos Dragonstone Vos Dragonstone serviront la plupart du temps à faire des invocations Surtout ne pas les utiliser pour continuer après un échec, après un chaos Ou en remplissant sa jauge d'endurance pour continuer à jouer Alors les seuls cas où tu pourras utiliser tes Dragonstone pour remplir ta jauge d'endurance Ce sera durant les tournois Ou bien lorsque tu auras atteint les niveaux 200, 250 Et que tu as besoin de farmer beaucoup de médailles durant le temps imparti Là, éventuellement, tu peux le faire A chaque fois qu'il y aura un tournoi, faites-le C'est le meilleur moyen d'obtenir des SSR gratuitement Je t'invite à regarder ma vidéo consacrée au tournoi en cliquant ici Farmer toutes les unités des événements Super Assos Ils vont être Dokkan dans quelques temps Normalement sur la version globale, certains sont déjà Dokkanables depuis quelques semaines Alors ce sont des unités gratuites qui peuvent monter en UR On peut farmer leur attaque spéciale jusqu'à 15 Ils sont indispensables pour farmer les médailles du Goku LR Alors pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est Le Goku LR est une des rares unités qui peuvent monter jusqu'au niveau 150 Et accessoirement, il fait aussi mal que Super Gogeta Et il s'agit d'une unité gratuite Donc je vous conseille de former toutes les unités des événements Super Assos Choisissez bien vos portails d'invocation Je vais mettre dans la description un lien qui vous permettra de découvrir le taux de drop pour chaque portail Choisissez en priorité les portails SSR garantis Oui, ils sont assez rares Mais voilà quand ils apparaissent Surtout, ne les ratez pas Ensuite, favorisez les portails qui t'offrent un vieux Kai en compensation Pour rappel, le vieux Kai augmente de 1 L'attaque spéciale d'une de tes unités Et surtout, ne ratez pas les portails qui garantissent un taux de drop x2 Ça arrive une fois, voire deux fois dans l'année Donc voilà, surtout ne les ratez pas Pour bien débuter sur Dokkan Battle Je vous conseille de former 150 Darkonstone Et de faire 3 multi-invocations Si sur les 3 multi-invocations, tu n'as que de la merde Tu effaces ton compte et tu recommences Pour effacer son compte, c'est simple Il faut désinstaller le jeu et tu réinstalles Ce principe s'appelle le re-roll Pour optimiser ce re-roll, je vous conseille de le faire durant les anniversaires En général, il y a énormément de Darkonstone offerts dès le début du jeu Alors je vous conseille de le faire quand il y a un portail SSR garantis d'ouvert Ou bien le portail qui garantit un taux de drop x2 Là par exemple, sur la version japonaise jusqu'au 30 septembre Il y a le portail 3 SSR garantis Alors idéalement, il faut commencer le jeu avec de très très bons SSR Moi par exemple, sur mon compte japonais actuel J'ai commencé le jeu avec un Super Végétaux Et un Brûlé Endurance Et un Végéta Divin Endurance Alors j'ai profité de l'apparition du portail Super Végétaux Et du Brûlé Endurance A ce moment-là, il y avait également énormément de Darkonstone offerts C'était très simple de faire des invocations Et de recommencer si on n'obtenait pas les cartes qu'on voulait Une fois que vous avez compris le principe du jeu Dokkan Battle Jouer à la version japonaise Pourquoi ? Les raisons sont simples Le taux de drop des SSR est plus élevé On a plus de cadeaux Ensuite, il y a beaucoup plus de bonnes unités Il faut savoir qu'il y a au moins une différence de 6 à 8 mois Entre la version globale et la version japonaise Et il y a au moins un quart, voire un tiers d'unité SSR supplémentaire Pourquoi consacrer du temps et de l'argent sur une version qui dispose D'un taux de drop inférieur à la version japonaise De moins d'événements à faire Et de moins de SSR Comme il y a plus de SSR sur la version japonaise On a moins de chances de récupérer des doublons C'est logique Moi, mon compte global me sert juste de repère Quand j'ai besoin de relire certaines descriptions Et très honnêtement, la version japonaise, elle est très très simple On n'a pas besoin de lire le japonais Les mécaniques du jeu, tu les connais Peut-être que pour certains events, il faut connaître les restrictions Comme par exemple le plan d'extermination C'est pour ça que je vous conseille quand même de garder votre compte global Pour vous repérer Voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ce petit guide va vous aider J'en ferai un plus tard beaucoup plus avancé Il est important de maîtriser les bases pour pouvoir progresser sur Dokken Battle Tiens, dites-moi en commentaire qui parmi vous joue à la version japonaise Et qui d'entre vous joue encore aux deux versions Moi par exemple, sur la version japonaise, il y a tellement d'events Que j'ai fini par lâcher la version globale J'ai l'impression que le décalage entre la version japonaise et la version globale Augmente au fil des semaines Là, je pense que la version japonaise a au moins 8 mois d'avance Voilà, c'est tout pour aujourd'hui N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique Le lien se trouve dans la description Si tu veux voir ma précédente vidéo sur Dokken Battle Clique sur la vignette de gauche Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à Dokken Battle Il te suffit de cliquer sur la vignette de droite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada